Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer l'exercice d'EFT que vous allez réaliser pendant cette quinzaine de sevrages tabagiques. EFT signifie en anglais « Emotional Freedom Techniques », technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui s'est développée pendant les années 90. En réalité, elle est composée de plusieurs éléments empruntés à plusieurs disciplines. Il y a de l'acupression, il y a de la PNL, de l'eau, de l'oponopono, bref, différentes composantes qui sont combinées en un exercice très simple que je vais vous expliquer ici. Pour commencer, il y a une cartographie de points d'acupuncture à connaître. Il y en a dix qui sont très simples à localiser. Je vais vous les décrire maintenant. Le premier point, ce sera le milieu du tranchant de la main. Le deuxième point, ce sera le sommet du crâne. Lorsque vous cherchez, vous sentez que c'est une zone un petit peu plus sensible. Le point suivant, c'est l'intérieur des sourcils, donc à droite et à gauche. Le prochain point est le coin de l'œil, le coin extérieur de l'œil, vraiment là où l'os forme un arrondi. Le point suivant se situe au milieu des yeux, également là où l'os commence. Vous avez ensuite deux points très simples à trouver. Il s'agit ici de la jonction entre la lèvre et la racine du nez. Même chose entre le menton et la lèvre inférieure. Le point suivant est un tout petit peu plus difficile à trouver, mais vous allez voir que vous allez facilement vous y faire. Là où vous avez l'extrémité des clavicules, au niveau des boules, vous descendez de 2 cm environ et vous écartez de 2 cm. Là aussi, vous avez l'impression de trouver un creux, d'une certaine manière, ou un point un petit peu plus sensible. Vous avez ensuite, dans l'axe du mamelon, sous la masse mammaire, ici, un point qui se situe encore au niveau des côtes, pas dans la partie abdominale. Là aussi, vous pouvez, une fois que vous êtes dessus, ressentir peut-être une forme de creux ou une zone un peu plus sensible. Et le dernier point, enfin, se situe toujours dans l'axe du mamelon, sous le bras. Là aussi, au niveau des côtes, entre les côtes. Et c'est aussi un point un petit peu plus sensible. Pour les femmes, c'est assez simple de le trouver. Il est vraiment sur la bretelle du soutien-gorge, en général. Voilà. Ces différents points vont être stimulés à tour de rôle. Vous allez les stimuler simplement en les tapotant. Vous pouvez utiliser plusieurs doigts, par exemple, pour le sommet du crâne. Même chose, par exemple, pour le point sous des clavicules. Vous pouvez tapoter avec deux doigts ou trois doigts. Cette cartographie, vous allez la retrouver sur un petit document PDF que j'ai préparé pour vous, que vous pourrez télécharger ou imprimer. Vous avez le résumé des points, ainsi que le résumé de la ronde de FT, puisque la séquence qui consiste à stimuler ces points s'appelle une ronde. Cette ronde, je vais vous l'expliquer en détail dans la deuxième partie de cette vidéo. A tout de suite.